10% de la série française que vous rencontrez sur Netflix et ce titre que j'ai pegué est le plus legal que vous rencontrez sur YouTube, ok? Donc, 10% de la série française sur Netflix. Alors, c'est parti ! Et on y va ! Les personnages. Donc, nous allons utiliser des extraits de YouTube. Le lien est ici, ce matériel, je vais vous l'envoyer après. Et nous avons quatre principaux personnages dans cet extrait. Il y a quelques autres personnages qui apparaissent, mais les principaux sont ces quatre-là. Ce sont les quatre principaux personnages qui apparaissent ici, dans ce trecho que nous allons analyser. Camille, Camille, qui se présente comme un des principaux personnages de cette série. Hervé, ça c'est un nom très commun, c'est le garçon qui est ici, le deuxième. Hervé. 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 C'est un nom que les gens ne connaissent pas en portugais. Non existe ce nom en portugais et n'existe en carton. Hervé. 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 Le troisième personnage. Noémie. 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 Et Andréa. Andréa. Donc nous avons Camille, Hervé, Noémie et Andréa. Je vais lire pour vous le diálogo que je tirei de ce extrait. Extrait est un trecho de une série. Je vais lire pour vous. Et là, il y a plusieurs petites cènes, né, que nous allons découvrir. Et à chaque trecho dessas cènes, nous allons analyser la pronúncia, le vocabulaire, les questions culturaux, tout ce que vous avez besoin pour vraiment apprendre français avec séries. Alors, on y va. La scène où Andréa présente Camille. La première scène que nous allons découvrir, qui est un peu apertée ici, mais que vous allez voir, que nous avons beaucoup de choses ici pour parler, c'est cette scène où Andréa présente Camille. Andréa est ce personnage qui est de l'avant pour nous. C'est le personnage qui est de face, ou la voix de face. Andréa est une agente d'acteur. Et Camille est une jeune fille qui commence à travailler avec Andréa. Donc, on va lire le dialogue. Andréa commence. Donc, chaque agent a en moyenne 80 comédiens. Ils font des touts. Et puis, on voit ça. On les aide à trouver des rôles. On négocie leurs contrats. On les accompagne dans la gestion de leur carrière. En échange, on prend 10% de la rémunération. Alors, je te présente Hervé, l'assistante de Gabriel Sarda. Noémie, l'assistante de Mathias Barneville. Et pardon, comment tu t'appelles déjà ? Camille. Camille, voilà. Donc, Camille, tu te mets là. Dans un premier temps, tu prends tous les appels. Tu donnes tout. Et tu ne dis rien d'autre que, elle est en rendez-vous à l'extérieur. Ok ? Oui ? Surtout, tu ne dis pas, elle vous rappellera. Ok ? À tous. Donc, on va. On va faire une analyse d'un petit peu. Donc, le premier personnage, André. Et nous avons déjà de l'autre, une question culture. Et en général, en France et aux pays de l'anglais français, quand nous nous parlons avec une personne qui a fait une personne professionnelle, nous allons en général utiliser le « vous ». Prenez attention. « vous », le pronome « vous ». Pour montrer respectueux pour la personne. Sous-titrage Société Radio-Canada Elle explique, et c'est bon, parce que ça commence le épisode de cette façon, cette scène est bien au début, et ça fait que nous, les spectateurs, aussi, nous commençons à entendre mieux comment fonctionne cette entreprise et pourquoi la série s'appelle 10%. Alors, on y va. Donc, chaque agent a en moyenne, a en moyenne, elle a en moyenne, elle a en moyenne, 80 comédiens. Donc, première parole importante ici, cette parole comédiens est un synonyme de acteur, actrice, en français, alors je peux dire acteur, actrice ou comédiens, comédiens. Ok? Donc, voilà. Donc, chaque agent a en moyenne, 80 comédiens. On les aide. Aqui eu coloquei esse subligado para mostrar uma coisa de pronúncia. Obrigatoriamente, eu vou grudar o S com o AI e vai ficar on les aide. On les aide à trouver de rôle. On les aide à trouver de rôle. O que é rôle? Parece com a palavra em inglês, role. E rôle é um papel. Em um filme, em uma peça de teatro, é o papel de um ator. On les aide à trouver de rôle. Nós os ajudamos a encontrar papéis. On les aide à trouver de rôle. On les accompagne. Toda vez que tem esse lé com uma palavra que começa com uma vogal, depois eu vou grudar esse som. Dans la gestion de leur carrière, on les change. Gruda o som também. On les change. On prend 10% de la remuneração. Vamos até aqui. Então, até aqui, ela explica como funciona o dia a dia de trabalho. Qual é o objetivo do trabalho, desse trabalho de agent d'acteur ou d'actrice. Então, quando ela faz isso, ela já está mostrando o porquê da série se chamar 10%. Essa série fala de agent d'acteur e d'une entreprise, d'une agência d'acteur e d'actrice. E essa série se chama 10% porque é a remuneração requisa pela agência em relação ao comédien e comédienne. Esse lé, quero explicar mais um detalhe de gramática aqui, ele sempre faz referência a alguma palavra que não está no texto escrita, mas que está subentendida. No caso, está substituindo 80 comédiens. Então, cada agent tem em moyenne 80 comédiens. On les aide. On aide de qui? Les comédiens. A trouver des rôles. On negocia leurs contrats. Les contrats de qui? Des comédiens. On les acompanhe dans la gestion de leur carrière. La carrière de qui? Des acteurs. En échange, on prende 10% de la remuneração. Alors, je te présente Hervé. Aí, aqui, elle fait une présentation. Je te présente Hervé, l'assistante de Gabrielle Sardin. Noémie, l'assistante de Mathias Barneville. Et, pardon, comment tu t'appelle déjà? E, aqui, é escancarado uma questão cultural dessa série específica, né? Desse ambiente específico, em que os chefes não ligam para os seus subordinados, ou se se assistam, l'assistam. Então, ela nem sabe o nome da nova assistente que ela acabou de contratar. E ela acabou de apresentar o Hervé e a Noémie, que são colegas de trabalho da Camille, que vão ser colegas de trabalho. Aí, ela fala, como ela chama? Camille, Camille. Aí, ela, Camille, voilà. Donc, Camille, tu te mets là. Dans un premier temps, tu prends tous les appels, tu notes tout, et tu ne dis rien d'autre que elle est en rendez-vous à l'extérieur, ok? Então, vamos lá. O que ela tá pedindo? Ela dá agora as instruções do que a Camille precisa fazer. Camille, voilà. Donc, Camille, tu te mets là. Você se instala aqui. Tu te mets là. Dans un premier temps, faça liaison. Dans un premier temps, tu prends tous les appels. En un premier moment, você vai atender todos os telefonemas. Tu prends tous les appels. A gente já viu aqui dois usos de expressão. Tu prends. Un prends 10% lá em cima. Un prends 10% de la remuneração. E aqui, tu prends tous les appels. A gente pega, a gente retém 10% de la remuneração. E aqui embaixo, tu prends tous les appels. Você atende todos os telefonemas. Ela dá instruções, então, do que a Camille precisa fazer. E o principal, dans un premier temps, tu prends tous les appels. Tu notas tout. Você nota tout. Et tu dis rien d'autre que. Et tu dis rien d'autre que. Significa, você só fala, tá bom? Tu dis rien d'autre que. E aí, abre aspas. Elle est en rendez-vous à l'extérieur, ok? Elle est en rendez-vous à l'extérieur. Significa, ela tá em reunião fora daqui. Ela tá em reunião fora daqui, tá bom? E aí, ela fala, ah, et surtout, tu dis pas, elle vous rappellera. E, principalmente, você não deve falar, ela vai te retornar. Porque ela, com certeza, é uma pessoa muito ocupada. E aí, ela vai te retornar.